Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des publications Agora. Nos experts ont préparé pour vous cette semaine une série de vidéos exclusives sur l'intelligence artificielle. Si les investissements hasardeux dans l'IA risquent de se multiplier dans les mois et en avenir, comme ce fut le cas lors de l'avènement d'internet, cette innovation présente une vraie opportunité pour les investisseurs. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à notre conférence spéciale IA présentée par Arthur Toss, où il vous révélera tout sur sa stratégie pour profiter pleinement de l'ascension de l'intelligence artificielle. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et vous souhaite un excellent visionnage. Bonjour à tous, bienvenue dans ce rendez-vous autour de l'intelligence artificielle. Je me présente, je suis Mathieu Lebrun, je suis avec Arthur Toss, l'expert en nouvelles technologies et autres. Donc, on va faire ce petit call pour voir un petit peu les tenants aboutissants de l'intelligence artificielle, les implications que ça a dans la vie quotidienne, les implications aussi au niveau crypto. Donc voilà, de faire un petit tour de la thématique en vous donnant moi mes avis, mon expérience sur certains aspects et comme toi après Arthur, l'idée c'est vraiment d'échanger sur cette thématique. Donc alors, au sens large tout d'abord, l'intelligence artificielle, c'est quoi ? C'est le principe d'utiliser, c'est l'utilisation en fait de données globales, que ce soit sur internet, sur les tweets, sur les réseaux sociaux, pour les mettre en place et permettre à notre environnement de s'améliorer et de fonctionner de manière plus réactive et peut-être moins coûteuse, j'ai envie de dire. En fait, plus que la partie vraiment, entre guillemets, théorique, c'est vrai que moi j'aime bien raconter des anecdotes personnelles. Alors je sais qu'Arthur aussi, donc je pense qu'on va se rejoindre sur pas mal de points, mais c'est vrai que sur l'intelligence artificielle, moi il y a deux, trois éléments qui me viennent à l'esprit tout de suite, c'est la comparaison avec Visual Basic et Microsoft. Alors je parle de Microsoft parce que c'est un peu le gros acteur au niveau US sur la thématique avec son rachat d'OpenAI et ChatGPT qui est derrière. Et en fait, si je parle de Microsoft, c'est par rapport à l'intelligence artificielle, c'est par rapport à tout ce qui se fait et ce que moi j'ai longtemps utilisé, peut-être un peu moins ces dernières années, mais notamment Visual Basic. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fonctionnalité alors qui est du coup très utilisée en salle de marché et que j'utilise, j'ai longtemps utilisé, peut-être un peu moins donc dernièrement, mais grosso modo, ça fait du code pour développer des fonctions. Alors c'est beaucoup utilisé sur les tableurs Excel, sur les grosses macros, etc. Et c'est vrai que quand moi j'ai commencé en salle de marché, c'était vraiment la chose très utilisée. Et en fait, je vous raconte ça, c'est que quand on n'avait pas le support pour nous développer ce code et qu'on devait un petit peu mettre les mains dans le cambouis et essayer de se dépatouiller, de faire tourner les choses, c'était un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire, où il fallait aller faire ses recherches à droite à gauche sur des guides. Alors il y avait même chez Microsoft, vous l'avez sûrement vu, les petites fenêtres d'aide pour retrouver les fonctionnalités que vous avez envie d'utiliser. Mais c'est vrai que Visual Basic, grosso modo, quand moi j'ai commencé à l'utiliser il y a 15 ans, ça pouvait me prendre plusieurs heures pour développer, pour mettre en place les formules, les macros, etc. que je voulais. Alors qu'aujourd'hui, avec ChatGPT, grosso modo, on demande ce qu'on veut et en moins de temps qu'il en faut pour le dire, on a la formule, tous les codes, il ne manque pas un bout de formule ici ou là, et ça, ça se fait en quelques secondes, alors que comme je vous le disais, moi il y a 15 ans, ça se comptait en heures. Alors après, effectivement, dans le côté texte, moi je ne suis pas ingénieur de formation, donc effectivement, quand on est ingénieur, il y a peut-être plus de facilité, mais encore une fois, on voit que typiquement, juste dans ce petit segment-là lié à Microsoft, il y a vraiment une grosse révolution et des gains de temps, de productivité énormes. Et après ça, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, on le voit, du coup, ça se répercute aussi sur tout ce qui est puce, processeur, là, du coup, je pense qu'Arthur, tu es plus connaisseur que moi aussi. Ouais, avec Vizia, beaucoup monté, etc. Mais pour revenir un petit peu à la finance, tu vois, c'est un point qui est intéressant, parce que c'est aussi pour ça qu'on le fait avec toi, c'est voir que l'IA, ça révolutionne un peu tous les secteurs. Et entre guillemets, bon, moi je ne connais pas tous les secteurs, mais voilà, en salle de marché, c'est vrai qu'il y a 10 ans, 15 ans, etc., il y avait beaucoup de gens qui utilisaient Excel pour modéliser des options, des produits complexes, etc., parce que ça ne le faisait pas automatiquement. Donc, on modélisait avec Excel. Il y a des gens qui ont fait des fortunes là-dessus parce qu'ils étaient meilleurs que les autres. Pour l'anecdote, Kerniel, il est monté aussi parce qu'il avait des compétences en Excel. Voilà, donc ça fait partie des choses. Et ça, c'est vrai que maintenant, trouver ce qu'on appelle du « mispricing » dans les options, c'est beaucoup plus compliqué parce que le système est automatisé. Et maintenant, en plus, comme tu le dis, avec des briques d'IA, alors toi, c'est plutôt dans le sens apprentissage. Donc, par exemple, tu vas prendre… Mais beaucoup de gens dans les petits porteurs utilisent ProRealTime, mais vous pouvez poser des questions à ChatGPT, ils vous expliquent comment faire votre fonction de ProRealTime. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans, c'était compliqué d'avoir du… Tu étais tout seul devant ton truc. Oui, voilà. Donc, ça révolutionne absolument sur la question d'apprentissage parce que ça veut dire qu'effectivement, il n'y a plus besoin d'avoir forcément que l'aspect technique. Et si tu as l'aspect réflexion de l'entreprise, etc., mais que tu n'avais pas l'aspect pricing pour créer les options, etc., il y a 20 ans, tu ne pouvais pas émerger. Il y a 10 ans non plus. Maintenant, si tu comprends mieux les résultats de Google, Facebook, etc., potentiellement, tu peux faire beaucoup d'argent sur les options parce qu'en plus, pour les pricers, tu n'as plus besoin d'être un mathématicien Bac plus 18. Donc, il y a des choses qui sont vraiment importantes. Et sur la finance, c'est en train de révolutionner beaucoup de choses. Là, on l'a vu, les flux, ils sont sur Nvidia, ils sont sur Microsoft. En gros, la majorité de la hausse cette année du S&P, c'est des valeurs IA. C'est exactement ça. C'est Nvidia qui a fait 100% depuis le début de l'année. Et c'était une note, je crois que c'est... J'ai retrouvé l'info, c'était une note de JP Morgan, je crois, qui disait justement qu'effectivement, 50% de la hausse du Nasdaq, c'était des titres type Nvidia, etc. Donc, ça montre bien que c'est vraiment cette thématique-là qui drive les flux, qui attire les capitaux. Alors, c'est ce qu'on va voir aussi sur les cryptos derrière. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est tout un écosystème qui change. Alors après, pour terminer avec mes anecdotes personnelles, c'est toujours le même principe dans l'évolution technologique. C'est vrai que ça accélère très vite et très fort ces dernières années. Quand moi, par exemple, sur des processeurs ou des cartes graphiques, quand je jouais à World of Warcraft, c'est vrai que tous les... Alors du coup, ça remonte là aussi à une vingtaine d'années. Mais en gros, c'est vrai que tous les ans, pour ne pas laguer sur les jeux, sur les montées en gamme de tout ce qui se faisait, il fallait changer de carte graphique assez fréquemment. Et ça, on le retrouve avec les AMD, etc. Et encore plus avec Nvidia sur l'aspect intelligence artificielle ces derniers mois. Donc ça, c'est pour la partie effectivement marché. Alors après, il y a aussi l'utilisation, en complément du quotidien. Moi, je vous racontais mes anecdotes du quotidien de salles de marché. Alors c'est vrai que dans les salles de marché, c'est pareil. Pour vous raconter aussi, j'ai travaillé chez Natexys Banque Populaire. Alors avant que ça devienne Natexys, c'était Natexys Banque Populaire. Et là aussi, dans les reportings, on faisait des reportings au middle, au back office. Et alors à l'époque, c'était un peu automatisé. Mais alors du coup, là, c'est juste un ami qui est toujours là-bas, qui me raconte des anecdotes. Mais moi, je n'y suis plus depuis que je suis aux publications Agora, grosso modo. Et c'est vrai qu'on sent bien que tout a… En gros, ça n'a plus rien à voir avec ce que moi, j'ai pu connaître il y a seulement 15 ans. Donc c'est vrai. Et ça, c'est valable pour tous. Et ce qu'on disait juste avant, là, également sur plein de secteurs d'activité. Alors c'est parce que je suis tombé sur un tweet de Philippe Béchat, de notre collègue que vous connaissez forcément, tout le monde. Et donc, il est relayé, c'était une chaîne de McDonald's au Texas qui a pour le coup automatisé toute la gestion de son restaurant. Alors c'est une première chez McDo. Et ça va du paiement au service. Enfin, vous retrouverez les images sur Twitter, sur le fil de Philippe. Mais en gros, vous avez zéro humain. Alors il y a forcément des hommes derrière, mais plus en physique. Il y a de la maintenance, quoi. Oui, voilà, mais plus en physique sur le site. Et ça, c'est vraiment… Alors je ne sais pas si ça fait chaud, froid dans le dos ou ce que ça nous dit pour l'avenir. Mais en tout cas, c'est une réalité là au Texas. Et connaissant les gains de productivité que ça amène, je pense que ça ne va pas se limiter au Texas. Et après, il y a plein de segments d'activité comme ça où on sent que l'automatisation et le changement s'accélèrent. C'est vrai que par exemple, moi, juste dans mon niveau familial, j'ai par exemple, j'ai mon beau-frère qui, pour tout vous dire, qui est ingénieur chez Glaxo, Glaxo Smith-Cline, une grosse boîte pharmaceutique. Alors il travaille sur le site d'Evreux en Normandie où, voilà, pour la petite anecdote, je suis né il y a 42 ans. Mais tout ça pour vous dire que c'est une usine de production. Alors ils produisent de la ventoline, notamment des choses comme ça. Et en gros, lui, ça va faire 15 ans qu'il est chez Glaxo. Et sur les chaînes de production, il me racontait, il me raconte tout, enfin, dès qu'on se voit, des anecdotes, tous les mois, ça évolue à une vitesse astronomique. C'est-à-dire que les chaînes de production d'il y a 15 ans, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Et il y a fort à parier que dans les 5 ou 10 ans qui viennent, il y ait, à mon avis, beaucoup moins d'humains. Enfin, voilà, il m'expliquait qu'il y avait des réductions de coûts. Alors après, c'est toujours pareil, est-ce que c'est un mal pour un bien ou c'est de la destruction créatrice ? Enfin, voilà, comme certains le pensent. Un bon spéteur. Ouais, exactement. Mais en gros, le fait est qu'il y a plein de temps d'économie où pour le coup, et je pense notamment aussi dans les grandes surfaces, évidemment, tout ce qui est les caisses, on le voit au quotidien. J'ai même aussi une autre anecdote, c'est ma femme qui travaille chez IQV. Alors c'est une boîte, c'est un prestataire pour les labos, pour le coup, américain. Donc, enfin, c'est une boîte américaine et elle travaille pas mal avec des gros labos. Alors pour le coup, ce n'est pas Glaxo comme son frère, mais c'est du AstraZeneca et autres. Et en gros, sur les études cliniques qu'elle gère, donc elle gère des études cliniques et voilà, sans rentrer dans le détail, elle fait l'intermédiaire entre les hôpitaux et le patient et les gros labos qui veulent sortir des molécules. Et là aussi, dans toute la démarche patient, que ce soit tracking de patients, que ce soit même sur la recherche clinique, sur les développements de molécules, notamment ses focus sur l'oncologie, il y a vraiment des choses qui explosent et qui nécessitent de moins en moins de personnes. C'est-à-dire que quand, par exemple, il y a beaucoup, enfin ça se fait encore pas mal, mais de moins en moins, c'est qu'il y a des attachés de recherche clinique qui vont sur site récolter des données. Et en fait, tout ce métier historique des labos, en fait, ça, plus le temps passe et moins il y en a, parce que justement, il y a l'intelligence artificielle qui vient remplacer ça. Alors évidemment, ça va se faire au détriment de ces salariés-là, mais en gros, c'est vrai que c'est un, enfin pour le coup, pour ce que me raconte ma femme, c'est des gains de productivité énormes. Donc voilà, on voit bien que ce soit de l'industrie, dans la santé, même chez McDo, on est vraiment dans un temps de changement et qui s'accélère là vraiment à vitesse grand V depuis quelques années. Ouais, parce que tout le monde va dire, il y a, etc., les trucs sont fortement accélérés depuis, on va dire, trois, quatre mois là avec ChatGPT. Mais en vérité, les choses ont commencé bien plus tôt. Par exemple, avant que McDo fasse des McDonald's automatisés, il y avait une startup britannique qui s'appelait Misso Robotics qui avait fait la même chose et qui arrivait à faire la même chose sur des chaînes un peu plus petites, mais on n'en parlait pas parce que ce n'était pas McDo, etc. Et pareil, les Amazon Go et compagnie, donc les petites super-rettes d'Amazon qui fonctionnent de façon autonome, avant Covid, une super-rette Amazon, ça coûtait un million de dollars à faire tourner, d'accord ? Avant le Covid. Maintenant, ça coûte moins de 50 000 dollars. Donc toute la tech, vous êtes capable de la faire tourner comme ça, etc. Et dites-vous une chose, c'est que si ça vous permet, au lieu d'avoir quatre personnes pour gérer la super-rette, d'en avoir qu'une seule, faites le calcul. Quatre personnes, même au SMIC, etc., vous vous rendez compte que même à 50 000, et je pense qu'ils peuvent aller bien plus bas que 50 000, ils peuvent tomber à 25 000, à 10 000, etc. Et après, il y a des choses considérables qui sont en train de se créer. Aujourd'hui, dans la même chose, alors ce n'est pas forcément de l'intelligence artificielle, mais il y a des modules un petit peu d'intelligence là-dedans. Vous avez SES Ibotagad qui signe avec Walmart. C'est un contrat qui est dingue, etc. Et la société, elle valait très, très cher, mais elle prend quand même 35 % aujourd'hui en bourse. Elle va encore plus chère. Il y avait le PDG qui avait acheté des actions, je ne sais plus, en mars, je crois. C'était un truc, j'ai vu ça ce matin. Oui, c'est toujours le… Voilà. Et des trucs comme ça, il y en a plein, plein. Alors après, des fois, le marché, il a tendance à un petit peu spéculer. On l'a vu dans le métaverse. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je vous ai toujours dit que le métaverse, le problème, ce n'est pas forcément de rentrer dans un univers virtuel et est-ce que l'univers virtuel est bien ou pas. Le problème, c'est avant tout le casque, etc. Et tout le matos hardware que vous allez avoir, c'est lourd, etc. Donc, ça fait mal à la tête et tout ça. Ce qui vous intéresse, en fait, dans une techno, ce n'est pas forcément de vous dire est-ce que je dois rentrer dedans pour profiter de la hype ? Même si on est trader, c'est très bien de profiter de la hype d'un marché. La question, c'est qu'il faut sortir au bon moment. Il faut surfer la vague correctement. Moi, je ne sais pas faire. Mais par contre, ce que vous pouvez vous dire, par contre, dans l'IA, c'est que ce n'est sûrement pas de la hype, en fait. C'est qu'on arrive au bout. On a eu plein d'améliorations ces dix dernières années, plein de choses. Et là, on a l'impression de vraiment toucher au but et qu'il y a beaucoup de choses qui avancent, mais de manière considérable. Voilà. Vous pouvez voir ici, il était dans des salles de marché. Vous allez dans une salle de marché maintenant. Tout est fait par ordinateur quasiment. Il y a beaucoup moins de traders. Moi, je connais quelques copains qui sont traders, etc. C'est très, très compliqué. Il faut avoir des compétences. Il faut vraiment avoir un truc spécifique. C'est-à-dire qu'en salle de marché maintenant, il ne reste que des mecs comme Mbappé, Ronaldo, etc. Oui, c'est ça. C'était déjà très élitiste il y a 20 ans. Et je pense qu'effectivement… Maintenant, c'est de l'élite qui reste. Parce que quand vous regardez, le meilleur fonds de la planète, c'est un fonds qui s'appelle Médaillon. C'est entièrement algorithmique. Il y a plus de data scientist chez Médaillon que ce que vous avez de trader, etc. Quand vous prenez BlackRock, le premier gestionnaire de fonds, toute l'intelligence de BlackRock et ce qui fait entre guillemets le mode, c'est-à-dire l'avantage compétitif de BlackRock, c'est quoi ? C'est son intelligence artificielle qu'ils ont créée en interne. C'est Aladin, je crois. C'est Aladin, oui. Et vous vous rendez compte qu'en fait, chaque entreprise crée quelque chose. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est un peu dans la hype de l'intelligence artificielle, tout le monde peut l'utiliser, etc. Celle de ChatGPT parce que c'est quelque chose de global. Mais la vérité, c'est que dans chaque secteur, vous pouvez créer une mini-intelligence artificielle de spécialité qui va vous permettre d'avoir un avantage concurrentiel qui est dingue, etc. Et c'est ce qu'on voit. Et franchement, quand on est trader maintenant, c'est devenu très compliqué. La majorité du flux maintenant, c'est des algos. Et c'est un secteur qui est en avance. Le secteur de la finance, c'est un secteur qui a tendance à être un peu en avance sur les technos. Surtout la partie finance de marché. La partie finance traditionnelle, c'est un peu autre chose parce que c'est plus réglementé. Il y a plus de garde-fous, etc. Mais la partie finance de marché, vous montez un hedge fund aux îles Caïmans. Finalement, si vous décidez de tout déléguer à une intelligence artificielle, vous déléguez tout à une intelligence artificielle. Et c'est des choses qui sont en train de progresser, mais à une vitesse vraiment considérable. Et je pense que là, c'est juste la conjonction de plein de choses. Parce que vous voyez que la puissance de calcul, on l'a avec le cloud. Les datas, on l'a parce qu'on sait les maîtriser. On sait faire communiquer les softwares ensemble. Et ça, c'est encore une notion clé. C'est-à-dire qu'à l'époque où Mathieu était en salle de marché, c'était très compliqué d'avoir plusieurs bases de données qui connectaient ensemble. Les API, ça n'existait pas vraiment. Les API, c'est ces petits bouts de code qui vous permettent de faire en sorte que le logiciel A et le logiciel B, ils communiquent entre eux et ils s'échangent des informations. Ça n'existait pas. Maintenant, vous avez des API pour aller taper dans la base de données de Bloomberg, taper dans la base de données de Routers, taper dans les bases de données de X, Y ou Z. Et du coup, vous êtes capables de savoir en avance ce qui va se passer. C'est ce que fait Aladin. Aladin va taper dans des millions de bases de données. Il sait les dépenses de cartes bleues, le nombre de personnes qui ont pris le train, qui ont pris l'avion, etc. Il peut dire dans telle zone, il y a eu beaucoup de personnes. Donc, les entreprises qui ont des magasins dans cette zone-là vont en profiter. Et il est capable de tout modéliser. Et ça, c'est quelque chose de vraiment dingue. Alors après, moi, je suis peut-être un peu moins pessimiste que Mathieu. Je pense que c'est comme tout. C'est gentil, ça. Non, mais si vous voulez, je pense qu'on a très peur de l'intelligence artificielle. Mais par exemple, si vous allez en Corée ou au Japon, ça fait très longtemps qu'il y a des robots qui suivent les serveuses. Ça permet juste à quoi ? Ça permet juste d'être plus rapide, d'avoir tous les plats qui sont portés, de ne pas avoir de plats qui tombent, ce genre de choses. Après, le jour où on supprimera totalement la serveuse, je pense que la serveuse fera autre chose. Elle accueillera les clients, elle expliquera, elle fera d'autres choses. Au même titre qu'il y a des années et des années… C'est comme dans toutes les révolutions. Voilà, il y avait les conducteurs de diligence. Après, on a eu les taxis. Et les conducteurs de diligence, ils étaient contre la voiture. Les conducteurs de train, ils étaient contre l'avion. Et il y a toujours un côté un peu réticent à l'innovation qui se met en place. Mais au final, à chaque fois qu'on détruit un métier, on crée plein de métiers à côté. Et je pense que les métiers qu'on créera, ils seront quand même plus stimulants pour les gens. Au quotidien, que les métiers qu'on a actuellement. Je pense que par exemple… Et je n'ai rien contre ces métiers-là. Mais je pense que caissier, ce n'est pas un métier qui, intellectuellement, est ultra stimulant. Par contre, être dans les rayons, conseiller le client, lui dire « tu peux faire ça, tu peux essayer de… » Enfin, tu veux faire telle recette de cuisine, essayer de faire ça, etc. C'est peut-être plus stimulant. Il y a peut-être une opportunité d'aller pousser d'autres types de produits qui ont des meilleures marges parce qu'on fait du conseil, etc. Et il y a tout un aspect qui peut se réfléchir et qui va entièrement changer la manière dont on vit. Et peut-être aussi que globalement, et moi, c'est ce que je pense depuis longtemps, moi, je pense aussi qu'on est vraiment dans un moment charnière de l'humanité où beaucoup de choses vont changer. Parce qu'avant, on consommait, en gros, de 8 heures à 20 heures. D'accord ? Et avec Internet, on a élargi les horaires. Vous pouvez consommer quand vous voulez, mais vous ne pouvez pas consommer en bas de chez vous comme vous voulez. Si demain, vous êtes capable d'automatiser beaucoup les magasins, en fait, qu'est-ce qui vous empêche de les ouvrir 24 heures sur 24 et chacun peut vivre comme il veut ? Et si vous voulez, vous réfléchissez au truc et vous vous dites qu'il y a vraiment des potentiels qui sont vraiment démentiels et qui peuvent nous faire faire des choses qui sont très intéressantes et qui vont donner la possibilité aux humains de vivre différemment. Parce qu'il y en a peut-être qui préfèrent aller chez Sephora et essayer du maquillage à 3 heures du matin qu'à 4 heures. Est-ce qu'il ne faut ni forcer les gens à y aller à 4 heures ni à 3 heures, mais il faut leur offrir le plus de possibilités qu'on peut. Et je pense que l'intelligence artificielle nous ouvre un champ des possibles qui est ahurissant. Ahurissant. Après, c'est vrai, mais je pense qu'à l'instant T, on a toujours, et j'ose espérer que ce sera longtemps le cas, c'est qu'on a toujours besoin de l'humain derrière, comme dans l'image de McDo au Texas. C'est qu'effectivement, c'est géré sur site par des machines automatisées à 100%, mais il y a toujours quelqu'un qui chapote la chose. Et alors, c'est vrai que par rapport à ce que je discutais ce matin sur la question des robots de trading et de l'aspect automatisé du trading, c'est-à-dire de faire des trucs comme les algos font. Donc, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les hedges, etc. Mais c'est vrai que moi, pour avoir regardé, expérimenté certaines choses, notamment en 2021 sur les cryptos, on se rend compte que quand il n'y a pas le marché, dans le cas des cryptos qu'il y avait en 2021, le robot, en fait, il se plante comme tout le monde et il n'est pas plus fort que tout le monde, en fait. Et je pense que c'est pour ça que, que ce soit dans la finance ou un peu dans n'importe quoi, on va toujours avoir besoin de l'ingénieur derrière ou du trader qui chapote le système. C'est-à-dire qu'avant qu'on soit remplacé par la machine, je pense qu'il va encore se passer quelques années, quelques décennies. Donc, voilà. Mais après, comme tu le disais aussi sur le côté BlackRock, c'est vrai qu'on voit pas mal de choses où, pour le coup, dans le cas d'Aladin, sur la gestion du risque chez BlackRock, où c'est vraiment backé. Et en fait, dans le cas d'Aladin, ça backteste des scénarios boursiers dans l'idée d'optimiser ou de réduire le risque si on a un signe noir, si on a un crack Covid ou un crack des subprimes et autres. Et c'est vrai que pour faire peut-être la transition avec les cryptos, on a pas mal, justement, de projets novateurs dans ce sens-là, que ce soit leur numéraire, pour faire le pendant, justement avec BlackRock et Aladin, ou pour le coup, c'est un projet qui backteste des scénarios de marché et les gens qui font ces modèles-là sont rémunérés avec le jeton de numéraire. Et donc, en fait, c'est un deal win-win. C'est-à-dire que les meilleurs gagnent. Et donc, voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Alors, le temps va peut-être nous manquer pour aller sur d'autres projets, mais je suis sûr que tu prendras le temps ultérieurement de les développer. mais il y a vraiment pas mal de projets comme ça, que ce soit même The Graph aussi, ou dans l'idée de faire un copier-coller de ce que fait Google sur les référencements et la recherche, l'indexation des sites web avec toutes les blockchains qui existent à l'instant T, qui sont multiples. Enfin, donc voilà, c'est vrai qu'il y a vraiment pas mal de choses qui se développent sur les cryptos liées à l'intelligence artificielle. Et dernier point, moi, que je voudrais rajouter, c'est vrai que le côté un petit peu nouveau de mon point de vue marché depuis six mois, c'est qu'on voit que le Bitcoin tient beaucoup mieux que le Nasdaq, notamment. Justement, comme on l'a dit, porté par l'intelligence artificielle, donc le Nasdaq est lui-même drivé par Nvidia en premier lieu en illustration. Et en fait, on retrouve ce phénomène sur les cryptos avec Numéraire ou d'autres altcoins vraiment liés à l'intelligence artificielle et aussi backés par des gros, je pense aussi à Render, avec Apple, etc. Et en fait, on sent vraiment bien que c'est vraiment ces gros projets-là qui, s'ils aboutissent, vont vraiment exploser. Et derrière, en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que le Bitcoin, on voit que les baisses sont quand même moins fortes. Alors, évidemment, je n'ai pas de boule de cristal pour lire dans l'avenir, mais on sent quand même que cette thématique de l'intelligence artificielle, justement, en plus, avec ce qui s'est passé dans le secteur bancaire au mois de mars, avec les faillites des banques régionales, on sent vraiment qu'il y a un besoin de recherche annexe en termes de régulation et de contrôle. Et c'est vraiment quelque chose qui est apporté pour le coup par le Bitcoin et indirectement par pas mal de projets cryptos. Donc là aussi, on a vraiment, à mon avis, une conjonction d'éléments qui peuvent être ou qui risquent, à mon avis, d'être porteurs dans les mois et les années à venir sur les cryptos. Alors, je sais que tu en diras prochainement plus sur le sujet, Arthur, mais voilà, si tu as un petit complément sur des cryptos ou autre, sur ton ressenti, sur le segment des cryptos. Non, non, mais sur les cryptos, il y a des choses qui sont intéressantes. Numéraire, comme tu l'as dit, c'est une crypto qui est intéressante dans son mécanisme de ce qu'on appelle une token économie. Donc, c'est l'économie qu'il y a autour de votre token et comment ça marche, qui gagne, comment va évoluer le token. Il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a des modèles qui sont très intéressants sur les cryptos. Après, ça vous montre bien une chose, c'est que le secteur de l'IA, c'est partout. On vous l'a montré ici avec la finance parce que Mathieu, il est là et c'est un secteur dans lequel ça vient beaucoup plus vite que dans les autres. Et il y a des héroïs qui sont très, très importants parce que quand vous payez un trader 500 000 euros par an, si vous êtes capable de vous en séparer, vous faites des économies. Voilà. Donc, il vous rapporte plus que 500 000. Voilà aussi. Donc, il y a pas mal de choses comme ça. Et c'est dans tous les secteurs qu'on va voir. Donc, c'est comme avec Internet qui a révolutionné quasiment tous les secteurs ou le moteur à vapeur ou il y a plein, plein de choses. L'écriture a révolutionné tous les secteurs aussi. L'intelligence artificielle va révolutionner tous les secteurs. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités, pas forcément que des gros trucs genre Nvidia, Microsoft avec OpenAI, etc. Mais comme on vous l'a montré, BlackRock a construit depuis 5-10 ans quelque chose d'exceptionnel que la plupart des banques n'arrivent pas à construire. Et c'est ce qui fait que BlackRock est le premier gestionnaire d'actifs et que ça n'a pas été BNP Paribas ou Société Générale qui ont pris la place. Alors que si on regarde il y a 20 ans, BNP Paribas et Société Générale avaient plus d'armes pour faire ce que BlackRock a fait. Mais BlackRock a été plus intelligent dans sa manière de jouer le jeu. Et des opportunités comme ça, il y en aura dans beaucoup de secteurs à mon avis. ça va de la crypto. Je pense que potentiellement si une chaîne arrive à digitaliser ses points de vente très rapidement, peut-être qu'elle prendra de la part de marché à McDo parce qu'elle sera moins chère, elle sera ouvert 24 ans sur 24, etc. Peut-être que ça sera McDo qui conservera son leader en étant dans la nouvelle technologie. On ne sait pas encore. Mais c'est vraiment clé et je pense qu'en tant qu'investisseur, on ne peut pas louper ce secteur-là parce que si on loupe, je pense qu'on loupe les gains la décennie à venir. C'est comme l'Internet dans les années 90. C'est ça. C'est sûr qu'à mon avis, il y a vraiment plein d'opportunités. Je pense que c'est avec vraiment l'explosion des cryptos au sens large ces dernières années. Je pense que ça montre les flux qu'il y a et les capitaux qui s'injectent. Ce n'est pas quelque chose d'anodin et ça montre bien qu'on est sur quelque chose à mon avis de type Game Changer ou vraiment un truc disruptif type Internet ou Amazon ou modèle d'Amazon il y a 15 ans. Des choses qui, si elles sont bien achetées au bon moment, peuvent changer des vies. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Pour moi, ce n'est pas le métaverse où on s'est hypé un peu trop vite et effectivement on a loupé toutes les complexités et ça, on l'a fait pour d'autres valeurs les drones, les trucs comme ça, etc. On peut se hypé un peu de manière trop forte sur un secteur sans comprendre les risques et les problématiques. Là, pour moi, dans l'intelligence artificielle, on n'est pas en train de se hypé trop vite parce que le potentiel est dément et ce que les gens font rien qu'avec ChatGPT. Vous voyez, il y a des choses comme AutoGPT qui ont été lancées, etc. qui permettent de donner un peu plus d'intelligence à ChatGPT. Instantanément, en 2-3 semaines, vous avez 500 000 utilisateurs, 1 million d'utilisateurs alors que, par exemple, des projets dans la crypto sur les métaverses, etc. n'avaient jamais dépassé les 500 000 utilisateurs quotidiens. Vous voyez, ce genre de choses. Je crois que ça avait été le site avait fait un milliard de connectés à part Facebook ou des choses comme ça mais qui avaient pour le coup mis beaucoup plus de temps à le faire. C'est le plus rapide qu'on ait jamais vu. Ça va plus vite que l'adoption d'Internet, ça va plus vite que l'adoption des cryptos, c'est le plus rapide qu'on ait jamais vu et surtout, ce qu'on pouvait se dire, c'est que ça pouvait faire comme certaines applications, vous savez, Biréel, etc. Ils ont été plus vite que Facebook à atteindre les 100 millions d'utilisateurs et puis après, il n'y avait plus personne. Mais là, je pense qu'on n'est pas là-dessus parce que ça fait déjà trois mois que les gens parlent fréquemment de Tchat GPT et on reste toujours sur des croissances d'utilisateurs. Les utilisateurs qui ont utilisé le mois d'avant continuent à utiliser ce qu'on appelle le taux de churn n'est pas très élevé, etc. Donc franchement, ce secteur, il est là pour durer et en tant qu'investisseur, il faut en profiter. Voilà. Ok, ok. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Bah écoute, merci à Arthur pour cet échange toujours intéressant et puis on se retrouve prochainement aux publications Agora. Ciao, ciao ! Allez, au revoir. ! – Sous-titrage FR 2021